Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de l'état et du fonctionnement du marché. Nous avons vu dans la précédente vidéo la règle de l'offre et de la demande. Nous savons aussi qu'elle est théorique et donc soumise à de très nombreuses perturbations. Nous devons donc concevoir que dans certaines situations, le marché perd de son efficacité régulatrice. Alors, l'échange devient moins profitable, voire préjudiciable pour certains agents économiques. C'est le cas par exemple lorsque la concurrence n'est pas suffisante sur le marché ou que l'information qui y circule n'est pas fiable. Dans d'autres cas, le marché peine à prendre en charge certains types de biens car son mécanisme de prix n'y est pas adapté. C'est tout à fait ce genre de cas qui justifie une intervention de l'état. On peut dire qu'il pèse alors dans la balance pour modifier les règles du marché afin de les stabiliser. L'état dispose de plusieurs outils pour tâcher de réguler le marché. La fiabilisation des informations Le soutien au climat de confiance nécessaire sur les marchés Et enfin, les règles de concurrence. Détaillons un peu chacun d'entre eux. Le marché facilite les échanges, mais son fonctionnement suppose que les agents fassent circuler entre eux des informations concernant par exemple les caractéristiques du produit, sa fiabilité ou ses performances. La fiabilité de ces informations est une condition nécessaire au bon fonctionnement du marché. Pour améliorer tout cela, l'état peut intervenir de différentes manières. Il a d'abord la possibilité de mettre en place des normes encadrant la collecte ou la restitution des informations par les agents économiques. Pensez à l'obligation d'indiquer la provenance d'un produit ou sa composition, mais ceci n'est qu'un exemple parmi une foule d'informations obligatoires. Pour surveiller tout cela, l'état a créé une autorité administrative indépendante. En France, on l'appelle la DGCCRF. Ça signifie Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Elle a pour mission de veiller à la qualité de l'information sur les marchés et d'assurer le respect des droits des consommateurs. C'est pourquoi elle peut intervenir pour faire cesser des pratiques illicites, par exemple en condamnant les sociétés concernées à verser des amendes et à informer les clients de leurs pratiques frauduleuses. Le deuxième outil est le soutien au climat de confiance. Les échanges sur un marché sont aussi favorisés par la relation de confiance qui peut se développer entre les agents économiques qui interviennent sur ce marché. Parfois, des incertitudes sur les comportements des agents économiques peuvent détériorer ce climat de confiance. C'est le cas par exemple lorsqu'un vendeur n'a pas la certitude qu'un client va bien payer ce qu'il lui doit. Là encore, l'État peut améliorer le fonctionnement du marché en mettant en place des dispositifs qui réduisent les incertitudes du marché et renforcent ainsi le climat de confiance. Par exemple, le dispositif clé, qui permet à des jeunes de bénéficier d'une caution locative publique, améliore la confiance entre les propriétaires et les jeunes locataires. Il facilite l'accès de ces derniers au marché du logement locatif en garantissant aux propriétaires une caution publique. Enfin, l'État va également assurer le respect des règles de la concurrence. C'est là son outil le plus important. La concurrence favorise un fonctionnement efficace du marché. En l'absence de concurrence, ou lorsque les principes n'en sont pas respectés, le marché dysfonctionne et les consommateurs en sont victimes, par exemple en devant payer les produits plus chers. Sur certains marchés, en effet, le nombre d'entreprises est réduit. On parle de monopole ou d'oligopole. La concurrence étant faible, les prix restent à un niveau trop élevé pour le consommateur. Dans certains cas, les dysfonctionnements sont amplifiés par des ententes entre les entreprises du marché. Lorsque leur nombre est réduit, il devient aisé de s'entendre sur un niveau de prix, ce qui est préjudiciable pour les consommateurs. Pensez au cas du marché de la téléphonie mobile, par exemple. L'État doit assurer le respect de la concurrence et limiter de tels phénomènes. En France, il s'appuie sur une autorité administrative indépendante appelée l'autorité de la concurrence. Il lui confie le contrôle des pratiques anticoncurrentielles. Cette autorité peut rendre des avis, prononcer des injonctions et même infliger des sanctions pécuniaires dès qu'elle constate des comportements anticoncurrentiels dommageables pour les agences économiques. Dans un deuxième temps, nous allons nous pencher sur les externalités et leurs conséquences dérégulatrices pour le marché. Nous verrons comment l'État essaye de contrebalancer leurs effets. D'abord, qu'est-ce qu'une externalité ? Dans le cadre d'une économie de marché, l'activité de production ou de consommation d'un agent peut affecter le bien-être d'un autre agent sans que celui-ci ne reçoive ou ne paie une compensation monétaire en contrepartie. Les effets de cette activité échappent au marché, on les appelle les externalités. L'externalité peut être positive lorsque l'activité d'un agent améliore le bien-être d'autres agents gratuitement. Par exemple, c'est le cas d'un arboriculteur qui cultive des fruits et de son apiculteur voisin. Les arbres sont butinés très souvent et donc le verger aura un rendement bien supérieur à la normale du fait de la présence proche des abeilles. L'externalité peut être aussi négative lorsque l'activité d'un agent réduit le bien-être d'autres agents sans compensation monétaire. Imaginez par exemple une usine polluant les champs d'un agriculteur. Vous voyez bien les conséquences désastreuses que cela pourrait avoir. Dans les deux cas pourtant, la présence d'externalité est problématique, car ses effets ne sont pas pris en compte par le marché. A priori, le responsable d'une externalité positive n'est pas incité à augmenter son activité, alors que cela générerait un bénéfice pour les autres agents. De la même manière, rien n'incite le responsable d'une externalité négative à réduire son activité, alors que cela induirait un bénéfice pour les autres agents. C'est là qu'intervient l'État. Afin de sensibiliser et induire des modifications de comportement des agents à l'origine d'externalité, il est possible de recourir à deux types de moyens. D'abord, la correction des externalités par la fiscalité. Il s'agit de mettre en place des mécanismes faisant payer une taxe au producteur d'une externalité négative. De cette manière, l'agent à l'origine de l'externalité est incité à réduire son activité et les externalités négatives qui y sont associées. Inversement, une subvention peut être versée à l'agent responsable d'une externalité positive. Cet agent va alors être incité à augmenter son activité et les externalités positives qui en découlent. La deuxième possibilité est la correction des externalités par la création d'un marché. Par exemple, dans le cas de la pollution, un marché de droits à polluer peut être mis en place. Chaque agent économique se voit attribuer une quantité de droits à polluer qui lui permet de mener à bien son activité de production. Si l'activité de production d'un agent dégage plus de pollution que ses droits l'y autorisent, il doit se procurer des droits supplémentaires auprès d'une entreprise qui n'a pas utilisé tous les siens, car elle a pollué moins que ses droits lui autorisaient. Ainsi, un échange de droits à polluer se met en place via un mécanisme de marché. Le prix des droits à polluer variant en fonction de l'offre et de la demande. Là encore, le mécanisme est incitatif. Les entreprises ayant une activité polluante sont sanctionnées. Elles doivent dépenser pour acheter des droits. Les entreprises peu polluantes sont récompensées. Elles tirent profit de la vente des droits qu'elles n'ont pas utilisés. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Bonne révision à tous et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada